Bonjour à toutes et à tous c'est Bexaki et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Robocraft Alors pourquoi ? Et bien tout simplement puisque les Megabots sont arrivés, ils sont arrivés mardi dernier Donc je ne sais pas du tout combien ça fait de temps quand vous regardez cette vidéo, ça dépend de quand je l'ai posté Puisque nous sommes en vacances, ça fait donc une vidéo par jour Et de cette j'étendre un tout petit peu en avance pour justement vous permettre de tenir le rythme au niveau du 1 par jour Alors comme on peut le voir les Megabots une fois qu'on a débloqué ici dans l'arbre de talent le Megachip On a donc un vaisseau beaucoup plus imposant pour créer nos bestioles Et c'est normal j'ai envie de dire vu la taille que maintenant il nécessite Avant on avait le petit carré, maintenant on a le grand carré, ce qui est bien mieux pour pouvoir bosser nos bêtises tout simplement Sont arrivés donc avec ce monstre, le méga siège, alors ça on avait eu quelques petites infos dessus On a de même acquis des aérophoiles T4, alors ceux là ils ont été ajoutés, enfin ces deux trucs là ont été ajoutés Ils n'étaient pas là avant le T4 On a eu ici les rotors, donc qui sont tout simplement des ailes, enfin des ailes entre guillemets Et des rotors qui nous permettent donc de voler à haute hauteur tout simplement Nous avons de la même façon les blocs TX1, donc c'est tout simplement les blocs de Megabot 1 entre guillemets Donc je ne sais pas si on peut appeler ça du tiers 1 au niveau du Megabot On peut appeler ça du T1 Megabot je suppose, donc c'est du TX1 Voilà donc qui ont juste, mais juste, 3700 d'armure, enfin 1306 d'armure pardon Ce qui est 400 de plus que ça Donc dites vous qu'il y a certaines, enfin ces blocs là ont plus d'armure que certaines électroplates entre guillemets Voilà c'est plus que l'électroplate T2, bon en même temps c'est l'électroplate T2 Parce qu'en effet l'électroplate T2 a été ajouté, donc c'est tout simplement ces petites électroplates toutes mignonnes Voilà, ont été ajoutés évidemment les mégaplates TX1 et TX2, donc de grosses grosses plaques On a le canon TX1, mais ça vous le saviez déjà Et c'est principalement tout ce qu'on a donc au niveau des choses débloquables dans l'arbre de talent Alors au niveau des prix maintenant, parce qu'évidemment tout ça n'est pas gratuit, nous sommes d'accord Tout ceci coûte bonbon et c'est notamment au cube des potes que je vais voir les prix, pas ici Donc on est sur du 23 970 RP par bloc TX1 ou 580 ici de GC Donc c'est pas donné, je vous l'accorde, nous sommes d'accord là dessus, mais bon c'est un détail Au niveau des roues, donc on est comme d'habitude à 832 000, ça ça n'a pas changé Les rotors sont pas donnés non plus, c'est 100, oh que c'est moins cher que les roues C'est bien moins cher que les roues, on est à 101 000, mais c'est aussi parce qu'on n'en place pas qu'un Quand on les place le plus souvent, les tourelles ça n'a pas changé, les tourelles TX1, on est toujours au million par tête Et le siège on est évidemment de la même façon à 1 million non achetable en GC Donc ce qui fait que vous êtes obligé de l'acheter comme ceci Alors pour ceux qui ne l'auraient jamais vu en jeu, il ressemble à ceci Donc il n'est pas spécialement lui imposant, si ce n'est qu'il est beaucoup plus classe Je ne sais pas vous, mais moi j'adore, je le trouve juste énorme au niveau du look, un peu de la taille Franchement, c'est posé, moi j'adore Jouer là dessus, ce serait bien sympa, je ne sais pas vous, mais jouer là dessus sur votre PC, ce serait cool Enfin moi je sais que j'adorerais Mais là n'est pas la question, puisqu'aujourd'hui on va donc présenter un petit peu tous ces items Enfin du moins une partie, puisque je ne vais pas tout pouvoir vous présenter Et on va notamment acheter ça par paquet 10, on va en prendre 80, on devrait pouvoir faire un petit truc Après évidemment, moi il va falloir que je farm les sous Puisque tout ça n'est pas gratuit et je n'ai pas beaucoup de sous Donc il va falloir que je les farm un petit peu pour pouvoir vous les proposer Alors à quoi ressemble-t-il, puisque pour l'instant je n'en ai pas encore placé Donc ils sont comme ça, bah écoutez-moi, ils sont ruinement sympa, je ne sais pas vous, moi je les trouve cool Alors par contre ils ne se suivent pas Alors il aurait peut-être fallu mettre une texture qui fasse qu'ils suivent Ça aurait été sympa Mais bon, peu importe, j'ai envie de vous dire Vu l'armure qu'ils offrent, on s'en fout Vous mettez une ligne de 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, vous montez T9 Voilà, histoire de bien montrer qu'il y a de la base Alors, on va faire un truc basique, réellement Mais j'ai juste envie de mettre le méga Les méga roues, le méga siège et tout Voir un petit peu Comment tout ça va rendre Alors, mouvement Méga wall steering Vlum Coucou toi Bah il est là le méga buzz Il y a le truc qui pèse 800 000 tonnes À peu de choses près, évidemment Alors C'est là qu'on voit bien la différence entre l'ancien C'est simplement l'ancien garage et le nouveau Là, on a beaucoup plus de place Enfin, quand on voit les items J'ai envie de vous dire encore heureux Qu'on a beaucoup plus de place Parce que sinon, ça deviendrait compliqué By cobs Hop Ça deviendrait très vite compliqué Si on n'avait pas De place Alors Hop Donc là, on est bon C'est droit Nickel Au centre, on va mettre des roues Stiri Enfin, des roues qui ne tournent pas Tout simplement Ces roues là En espérant qu'elles ne se chevauchent pas En roulant Dégage On ne va pas te mettre On ne va pas la mettre C'est pas spécialement important Hop Alors ensuite, on va mettre notre méga siège Tout simplement Puisque j'ai envie de vous montrer en practice Ce que ça donne Puisqu'on a eu une évolution Entre guillemets Enfin, vous allez voir Hardware Oui, évidemment Je ne vais pas avoir la place On ne peut pas les mettre sur ces roues là Nope, nope, nope Donc, il va falloir que je fasse des trucs Pour pouvoir mettre des Tourelles C'est carrément moe Je ne fais pas ça BX Fais pas ça Tu fais ça comme ça Puis tu montes une tourelle Osef Que ce ne soit pas beau On n'est pas là pour que ce soit beau Je suis juste là pour vous montrer En practice Ah oui, je pouvais éviter de monter trop haut Comme ça en fait Euh Là Là Voilà Alors testons-le Alors vous pouvez voir qu'ici c'est beau Alors je ne sais pas si c'était déjà avant Mais la dernière fois que je suis venu Il n'y avait pas du tout ça Ici on a donc Entre guillemets Les battles online Etc Là ça doit être en dessous de 3200 Flops Ici c'est ça Là c'est entre 6 et 10 Et ça c'est au-dessus de 3022 flops Donc là en fait A partir du moment où il voit que je suis un Comment dire Un robot Un méga robot Il me dit Hey mec t'es un méga robot Le battle online il est mis pour toi Il faut que ton méga robot est au minimum 3022 Là pareil il me dit Hey mec faut que t'es au moins 3022 Et là il me dit Il faut que tu sois entre 6 et 10 Enfin Soit 6 soit 10 Ce qui fait que Notamment Je peux partir en guerre Alors par contre Comme on peut le voir Ah d'accord ok Il semblerait que je n'ai pas utilisé C'est con dit comme ça Mais avec 1264 Je n'ai pas assez Utilisé de CPU Il va donc falloir que j'utilise Plus de CPU que ça Et là je suis en train de me demander Mais comment je vais bien pouvoir Rajouter du CPU Bon on va rajouter les roues quand même Alors je ne sais pas si elles ne vont pas me bloquer D'accord Là elles ne passent plus Ah c'est la tourelle qui fait chier Voilà Alors évidemment là je suis bloqué Entre guillemets Par les blocs Parce qu'ils coûtent cher Ils coûtent surtout cher En comment dire Regardez Si je fais dans Q Si je fais dans châssis Non Ce n'est pas Q C'est C Je couvre toujours Si je vais là Si je les prends avec ça Par 10 Ça me fait du 5800 Wow vous savez quoi Ouais voilà Ça ne va pas changer grand chose Alors on va remettre des blocs Ça va nous monter un petit peu le CPU aussi C'est combien de CPU par bloc ? On est à 3 de CPU par bloc déjà Ouais donc c'est vrai que ça peut imposer du pâté très vite Hop 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 Toc Hardware Ça bloque toujours ici Les roues bloquent Les roues bloquent Les roues bloquent Ouais puis après ça va faire trop moche Dégage tout ça Je vais essayer ce qu'on va mettre pour rajouter du CPU Tout simplement On va foutre de l'electroplate En chier On va bouffer du coup du CPU Vous allez voir Alors Évidemment il y a les roues qui gênent Oh ça m'est né C'est trop gros C'est vraiment énorme Ça c'est quelque chose On n'aura pas à dire Regardez la taille qu'il fait J'ai toujours pas la place Puis là même en faisant ça Je suis sûr qu'en largeur Je n'aurai pas la place Vous allez voir C'est certain Hardware Coucou toi Il faut que je te place correctement Pas comme ça Comme ça Et toi Ah si en fait en largeur Ça prend pas des masses de place Oh j'adore le look par contre Regardez moi Ça c'est super joli Je trouve ça énorme Évidemment En plus de la taille Certaine Du bordel Mais Question bête Si je fais ça Comme ça Ah non c'est centré Très bien Regardez pas C'est pas beau Je sais C'est pas beau Mais il faut que je réfléchisse Et là j'ai pas Enfin j'ai pas mis mon cerveau En mode Imagine un robot joli Et efficace C'est pas possible Actuellement en parlant Si je le tourne A quelle hauteur Il va falloir que je monte Pour pouvoir le poser Ici Sans pression La BX Ouais la pression Ça te dit rien Non Non C'est une notion relative C'est quelque chose De très relatif La pression Tout ça Non Faut que je monte encore Et le truc Il va chavirer Ça va être énorme Ça va être marrant Euh Ah non Je monte définitivement Trop Hop Allez J'ai cassé le bloc Hop Très bien Alors ensuite Mettons De l'électroplé T10 Allez Regardez moi la taille De ces plaques Elles sont légèrement Inclinées Non elles sont pas inclinées J'ai l'impression Qu'elles sont inclinées Pour autant C'est moi qui regarde Peut-être mal Non non c'est moi Ce que je disais Elles sont légèrement Inclinées Elles sont Vérifions Ouais Légèrement Inclinées Ce qui les rend Plutôt jolis Pareillement Alors après A placer C'est la grosse merde Evidemment Parce que sinon Ce serait pas drôle Wouah Je peux me faire Un panneau solaire Attendez Attendez On va se faire Un panneau solaire Hop Hop Ah mes biques Taché Trop de blocs C'est cheaté Ah je sais Ouais ça y est On a un panneau solaire Eh les gars On a un panneau solaire Sur le vaisseau Il fonctionne A l'énergie renouvelable Attendez 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 Il me faut un Attendez Ça c'est quelque chose De très important Euh Ouais Il me fallait au moins Un drapeau français Allez Au calme C'est parti Lançons Lançons un Lançons un practice Je sais pas pourquoi Je fais ça Je ne sais pas Oh merde Attention Oh oui Oh oui C'est trop magnifique Vroum Oui D'un pot français Alors Il faut préciser Que comme vous avez Sûrement pu le voir Toutes les maps Ont été retravaillées Pour accueillir Les megabots Puisqu'en effet Elles étaient toutes Trop Ouais il y a des scorpions En practice maintenant Ça rigole même plus Elles étaient beaucoup Trop petites Pour accueillir Ces megabots Et elles ont donc Été agrandies En ayant pour but Eh bien De pouvoir Contenir des robots Complètement Immenses Et démesurés À l'instar De leur Leur copine d'avant Je sais pas Comment on dit Prédecesseur Avec fille Prédecesseur Bref on s'en fiche Qui était Qui était beaucoup Plus petite Donc là en fait On a l'impression Que le vaisseau Est pas grand Mais le vaisseau Comparé au vaisseau Habituel Est immense La seule chose C'est que la map Est pareillement Immense Regardez moi Le quadrillage Il va jusqu'à A10 Enfin Il va de A à 10 Et de 1 à J Mais c'est Vraiment balèze J'ai juste envie De vous dire Que ça fait pleurer Regardez ici Il y a de l'ombre Il y a l'ombre du rocher Et bah l'ombre Est tellement forte Qu'on a l'impression Qu'il fait noir Et là Il faut prendre Sa putain de torche Si vous voulez voir Quelque chose Matez ça Il fait tout noir Par ici Il y a vraiment Moyen de passer discret Quand on a des blocs D'armure T3 Alors là On arrive On est jaune On est sur un sol jaune L'aise béton Vous n'existez plus Dans le noir Par contre J'aimerais bien Croiser les ennemis Parce que les vaisseaux Ennemis M'avaient fait marrer Ils étaient marrants Il y avait des gros Bonsoir Bonsoir Et les roues Il n'y a pas à dire C'est stable Ah ouais Alors là On peut faire des virages Aussi violents Que vous voulez Et elles ne s'entrechoquent pas Et ça c'est intéressant C'est vraiment stable Il n'y a pas un retournement C'est nickel Ouais Oh Il y a des limites Oui Bon alors Evidemment Il va falloir faire autre chose Que ça Parce que là Ça ne va pas être du tout Est-ce que je lui ai rentré D'accord Je retombe sur mes pieds Salut Ce fut un plaisir Donc évidemment C'est toute une procédure à faire Il va falloir créer un vrai vaisseau Puisque là C'est rien du tout Ça n'existe pas Je n'appelle pas ça un vaisseau Si je vais là Un mégabots Versus Full team of webots Ouais Je pourrais faire ça Est-ce qu'on finit là-dessus Je vais me faire plumer Alors attendez Attendez On va finir dessus Mais avant Il faut que je rajoute des armes Parce que sinon Je vais me faire plumer Et puis il faut que je protège Mon pilote Un petit peu Alors protégeons notre pilote Ah ouais J'ai plus de bloc J'ai plus de bloc Hop Ah celui-là je peux fermer au-dessus Sans avoir besoin d'être trop haut Ça y est Ils ont compris Ils ont compris qu'il fallait qu'on puisse fermer nos trucs Ouah putain c'est moche C'est pas grave C'est pas grave C'est un détail C'est un détail Alors hardware Après je sais pas du tout Contre des tiers Combien on tombe aussi C'est possible qu'ils nous mettent la pilule Genre si je tombe contre des T10 Je suis bouclé Là j'existe plus Il leur faut pas 5 minutes Avant qu'ils me destroyent Ça c'est fini Et puis ce sera vide Est-ce que je peux pas placer du T10 Alors attendez Ça on va virer Parce que c'est moche Ouais alors évidemment Ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas Et si je prends des Alors si je prends des Front Mount SMG Front Mount Oh j'en ai une Cube des potes Front Mount SMG T10 So elle là J'en ai une J'en ai une J'en ai une Elle est ici Ah oui je ne peux vraiment pas la placer Parce qu'elle gêne Bon très bien Alors tantons quand même Je ne sais pas contre qui je vais tomber D'accord C'est le bordel Oh Une dième de T6 Ah mon vaisseau s'appelle le T3 Trax J'ai pas renommé Excusez moi chef Je vais me faire plumer Parce que j'ai 4 armes Elles sont très facilement atteignables Ils ont 20 secondes de préparation Je vais me faire plumer Ça va être sale Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave On va s'amuser un coup On va voir ce que ça donne On va voir ce qu'ils peuvent faire Contre un Un vaisseau d'une telle puissance De feu Puisqu'il a quand même 4 TX1 Alors bon Elle tire pas Elle tire pas au petit Vous inquiétez pas Je compte pas faire un vaisseau Qui tire comme ça Parce que sinon Ce serait inquiétant Mais vous inquiétez pas Par où est-ce qu'ils vont arriver S'ils ont de l'effet de surprise Je suis niqué S'ils ont de l'effet de surprise Je bœuf Oh j'aurais peut-être pas dû donner ma position C'est pas grave Alors Où êtes-vous ? Ah bah j'ai plus d'armes Oh bah dis Oh bah dis Fui Je pense Je ne suis pas sûr Que ce vaisseau est encore à réfléchir J'aurais gardé les armes Je les aurais Très facilement battues Dans le sens où Pas Enfin c'est C'est pas du tout De l'avantardiste Quand je dis Je les aurais facilement battues C'est juste que Quand on voit Que j'en one-shotait Certains Je sais pas si vous avez vu L'avion qui s'est fait one-shot Ça aura été Très très vite Pour les bouillaves Donc ça aurait pas été gênant C'est quoi ce bouton ? J'appuie sur X C'est pour la parallèle Mais c'est trop bien C'est génial Je disais donc Il y a des étoiles X Maintenant D'accord Que tu gagnes En faisant des combats D'accord Très bien Je savais pas J'ai pas vu Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vais réfléchir à quelque chose De bien mieux que ça Pour la prochaine fois On se retrouve très bientôt Je vous remercie encore une fois De regarder cette vidéo Et hop Je te liker